Laurent Sekzik, bonjour. On vous retrouve sur le salon de la biographie 2014 avec votre nouveau roman. Vous aviez écrit une biographie il y a quatre ans de cela, cinq ans maintenant, sur Albert Einstein. Aujourd'hui, vous revenez avec un roman, cette fois le cas Édouard Einstein, l'un de ses fils. Absolument, c'est un bonjour. C'est l'histoire que j'ai découverte justement en écrivant cette première biographie aux éditions Gallimard il y a quelques années. En lisant les correspondances, en lisant les grandes biographies d'Einstein, je découvre ces quelques lignes. Albert Einstein avait un fils. Ce fils, à l'âge de 20 ans, est devenu fou. Il a été interné, il a passé quasiment l'ensemble de sa vie près ou à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique du Burgosli. Il y a fini ses jours en jardinier de l'hôpital, d'une certaine manière seul, presque abandonné de tous. Et donc, c'est cette histoire qui n'était représentée que par quelques lignes dans ces grandes biographies, que j'ai tenté de restituer et d'écrire ce roman, inspiré de fait vrai, le cas Édouard Einstein. Ce qu'on découvre au travers du roman, c'est trois personnages, puisqu'en fait c'est un roman à trois voix. Vous basculez de la première femme d'Albert Einstein, la maman d'Édouard, à qui vous donnez la parole également, qui est le personnage finalement central de votre roman. Albert Einstein aussi. C'est toute une face cachée, parce qu'on connaît la personne brillantissime du siècle dernier, novateur, qui s'impliquait politiquement, etc. Mais finalement, sa vie personnelle et familiale est, dès le début, totalement délabrée. C'est un homme qui, derrière l'image qu'on voit toujours, l'image de cet homme qui tire la langue au monde, cet homme à la fois qui paraît drôle et qui a découvert les grandes lois de l'univers, qui a révolutionné le monde de la science et aussi le monde politique, en effet a une faille. Cette faille, cette blessure dont il ne parlera jamais en interview, qu'il ne mentionnera jamais dans les biographies qui lui sont consacrées de son vivant, c'est son fils. C'est ce fils malade mental. Et en effet, comme vous le dites, pour raconter l'histoire de cette histoire-là, cette faille-là de cet immense homme, je me suis mis, comme je le fais dans mon travail d'écrivain, comme je l'avais fait pour les derniers jours de Stéphane Zweig, en me mettant à la place d'eux. Alors c'est d'abord en me mettant à la place de la mère, parce que la souffrance de ce fils fou, elle est d'abord chez la mère, elle est d'abord portée par la mère, Mileva, la première épouse d'Einstein. En effet, c'est en donnant la voix du fils, la voix d'Edouard, et en me mettant à sa place, alors on verra peut-être après les résonances avec mon propre parcours, parce que j'ai commencé ma médecine en étant interne en psychiatrie, donc j'ai entendu ces voix-là, de ces malades mentaux-là, et puis pour finir, en étant derrière l'épaule d'Albert Einstein durant 25 ans de son existence. Ce qu'on découvre dans le roman, en fait, c'est que le cas d'Edouard Einstein n'est que la continuité finalement d'un élément déclencheur, qui est une petite sœur, totalement abandonnée, quasiment après sa naissance à une nounou, et qui décédera d'une maladie très rapidement, presque dans l'indifférence, je dirais, de ses parents, en fait, en tout cas, c'est ce que vous témoignez. Il y a une espèce de... Alors, c'est étonnant, quand on prend ces vies-là, c'est des espèces de poupées russes, c'est-à-dire que vous ouvrez et vous découvrez un autre secret, et vous découvrez d'autres drames, et vous découvrez aussi d'autres splendeurs, mais il y a en effet qui pèse sur la famille Einstein ce secret terrible d'une petite fille, alors c'était courant à l'époque, il faut resituer dans le contexte du début du XXe siècle, d'un jeune couple extrêmement pauvre, Einstein est sur le point de découvrir la théorie de la relativité, il ne l'a pas encore fait, et ils ont un enfant qu'ils laissent, en effet, à une jeune femme en Serbie. Ça, ce n'est pas tellement étonnant. Ce qu'il est plus, c'est que c'est le secret qui sera gardé de cette petite fille morte très tôt, jusque dans les années 80. Et c'est ce secret-là, en effet, qui a pu peser sur l'esprit d'Edouard. C'est ce mystère-là, ce non-dit-là, terrible, de cette petite fille qui, dans la famille, a été si pesant pour les frêles épaules du frère. Alors, on traverse le siècle passé, dans ces pires moments, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la fuite d'Albert Einstein aux États-Unis pour fuir le nazisme, puisque lui était à Berlin, sa famille était à Zurich. Un de ses fils le rejoindra, et on apprend que là aussi, un drame incroyable intervient sur le petit-fils d'Albert Einstein, qui décèdera parce que ses parents extrémistes religieux, on va les appeler comme ça, n'auront pas voulu le soigner médicalement. Incroyable pour des gens de science. C'est ça, c'est le fils, en effet, d'Albert, se convertit à une espèce de secte chrétienne, on pourrait dire, et qui interdit de traiter les enfants autrement que par la prière. Donc c'est véritablement une succession à la fois de l'histoire d'amour filial, mais aussi d'empêchement, d'interdiction. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, une aventure humaine, comme chacun d'entre nous la vit. Mais lorsque ce sont ces personnages-là, on a l'impression que tout est plus grand, que tout est plus tragique, que tout est plus merveilleux. Et donc, voilà, c'est le film d'une vie qui se déroule, mais avec des épisodes extraordinairement dramatiques ou extraordinairement brillants. Et puis il y a cette relation qu'Albert Einstein entretenait avec celui qui reste le père de la psychanalyse, Freud, et de manière incroyable, à aucun moment, il n'a évoqué le cas de son fils, ne serait-ce que pour peut-être essayer de trouver des solutions. Absolument, il y a cette rencontre de deux monstres et de deux génies du siècle, Freud et Einstein, sur un livre, Pourquoi la guerre ? Demandée par la Société des Nations, censée résoudre le problème de la guerre en 1930, censée parler de la haine, de cette montée de la violence et de la barbarie. Et l'ironie de cette histoire, c'est qu'en effet, Édouard admire plus que tout, et plus que tous, Freud. Il a une immense affiche de Freud dans sa chambre. Et pas celle de son père. Et pas celle de son père. Et là encore, il y a matière pour un romancier, il n'y a même pas à trouver, tellement l'histoire est incroyable, comme vous le dites, et tellement elle est vraie. Et cette rencontre entre les deux plus grands génies du siècle se fait sans, comme vous le dites, que soit mentionné le nom d'Édouard, qui souffre en effet d'une maladie mentale sur laquelle Freud s'est penché aussi. Il y a aussi chez Einstein, dans ce silence, une forme de pudeur extrême. Cet abandon aussi, parce qu'il a quand même abandonné son fils pendant 23 ans, jusqu'à ce que lui en décède aux États-Unis. Voilà, alors moi je ne parlerai pas d'abandon, parce qu'il y a une espèce de refus de la réalité. Il a toujours veillé sur son fils à distance, mais lui qui a résisté au nazisme, lui qui a combattu contre la ségrégation raciale, lui qui a inventé les lois de l'univers, je l'ai dit, soudain a trouvé plus fort que lui, plus puissant, plus effrayant que tout, la folie de son fils. Et donc cet homme a eu peur. Il se trouve que c'est assez fréquent aussi qu'il y ait cette forme de fuite, cette forme, on peut dire, d'abandon, mais on a l'impression aussi que c'est une faille plus qu'une lâcheté. C'est entre la faille et la lâcheté. Cet homme qui a eu tous les courages n'a pas trouvé la force de surmonter cette épreuve-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le cas Édouard Einstein, dernier roman, couronné d'un prix littéraire par le parisien meilleur roman. 2013, mon fils est le seul problème qui demeure sans solution. Les autres, ce n'est pas moi, mais la main de la mort qui les a résolus. C'est un peu toute l'histoire de ce livre qu'on vous recommande. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501